Bonjour, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer la crème fouettée ou la crème chantilly. Voilà, donc les secrets. Alors déjà, si vous venez de laver votre bol par sécurité, vous venez faire turbo. D'accord ? Le turbo, il va assécher votre bol. On peut faire une seconde ou deux secondes. Vous appuyez, vous tournez. Alors, vous venez désactiver le turbo que votre bol puisse s'ouvrir. Et là, vous vérifiez que votre bol est bien sec. Sinon, vous voyez, en fait, il reste toujours de l'eau dans les couteaux. Donc là, avec un torchon, je viens bien essuyer le contour de mon bol. Donc là, je suis sûre que mon bol est bien sec. Bien sûr, il faut que le bol soit froid, que vous ne venez pas de chauffer quelque chose. Sinon, vous le réservez un petit peu au frigo pour qu'il refroidisse. Le fouet aussi bien sec. Donc, j'insère le fouet dans le bol. Vous voyez, je le cartonne un petit peu pour le coincer. De la crème. Alors, la crème, on va en parler. De la crème privilégiée de la 33%. D'accord ? Parce que la 30%, tout dépend des marques. Elle ne monte pas automatiquement suivant les marques. Donc, la 33%, 35%, là, il n'y a pas de souci pour monter votre crème. Donc, moi, je vais faire une crème sans sucre. Mais si vous voulez du sucre, avant de mettre le fouet, vous pouvez pulvériser. Donc, pour 200 grammes de frais de crème, pardon, il vous faut à peu près 60 grammes de sucre. Que vous pouvez mixer 10 secondes vitesse 10 pour faire un sucre glace. Du coup, après, dans le sucre, vous mettez votre fouet. Et là, je vais mettre, moi, j'ai besoin de 200 grammes de crème. Donc, la crème qui sort du frigo, hein, surtout, ça, c'est important. Donc, 200 grammes. Voilà, 200 grammes de crème. Je ferme. Et là, vous allez voir, ça va très vite. Je vais mettre une minute. Une minute et je viens tourner mon sélecteur jusqu'à 3,5. Et là, en fait, ça s'entend au bruit. Vous entendez, là, ça fouette. Alors, je ne vais pas couper pour vous montrer vraiment jusqu'au bout. Parce que ça... Donc, vous voyez, là, elle fouette. Vous voyez, là, j'ai encore plus fouetter. Bien, quand, donc là, vous avez vu, elle est presque prête. En fait, j'ai encore du... Donc, là, je n'entends plus. J'arrête avec le sélecteur. Vous voyez, il me restait sur une minute. Il me reste plus de 10 secondes. J'arrête mon sélecteur. Et je vais regarder. Donc, vous voyez, ça y est, elle a la bonne consistance. Donc, il ne faut pas fouetter plus, hein, sinon, c'est à tournover. Alors, vous voyez, même pas, en une minute, j'ai monté ma chantilly. Donc, vous voyez, je n'ai même pas mis mon bol au frigo pour vraiment qu'il soit sec, propre, froid, bien sûr. Voilà. Donc, c'est hyper simple pour monter une crème chantilly. Voilà ma petite astuce du jour. Au revoir. Sous-titrage ST' 501